Nous devons comprendre qu'il est important d'être prophétique. Quand tu ne crois pas prophétique, tu ne seras pas prophétique. Tu perds le type de prophète, mais tu n'es pas prophétique. Tu perds le prophète, tu n'es pas prophétique. Le prophétisme, ce n'est pas le fait d'être prophète. Mais le prophétisme tire sa base en réalité par rapport au ministère prophétique, mais on perd le prophétique plus qu'un prophète juste parce qu'on est dans les peurs. Parce que dans la million d'alliance, tu ne nous parles pas par le prophète, mais tu nous en parlais, les gens parlaient triste. Et si quelqu'un est connecté à triste, il est possible que cette personne-là puisse être prophétisme. C'est pour cela que, quand il est temps de parler, il amène les gens à des choses qui ont été dites dans la scène locale. Parce que lorsque les gens vont recourir à ces choses qui ont été dites, il faut attester que ces choses, elles sont accomplies. Alors si tu as un problème en sérieux, tu vas comprendre qu'il n'y a pas question de ce qui était, pourquoi ? Parce que si ce qui a été dit, les choses qui ont été dites, pardon, dans la scène locale, on est accomplie. Bon, c'est que les choses qui sont dites ici, les choses que tu es à l'église, que j'ai dit, on est accomplie. Je voulais accourager une enquête incestible que ta situation n'est pas ce que tu es en train de vivre. L'Éphésion chapitre 4, nous lérons deux textes. D'abord, et puis on va commencer à construire la régie. L'Éphésion chapitre 4, je vais lire les textes 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. La scène 12, pour le perfectionnement des saints en vie de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ. Je peux faire m'arrêter là, pour prendre la 2 Pierre 1, je vais lire le verset 18 et 19. Et nous avons entendu cette voix bénin du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte mentale. Et nous tenons plus d'autant plus s'attendre la parole prophétique. à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu oscur, jusqu'à ce que les jours viennent apparaître et que les étoiles du matin se lèvent dans vos cœurs. Seignez bien ta parole, car elle est la vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes donc allés parler du prophétisme christique. Amen. Le prophète le disait tout à l'heure, c'est, vous savez, le prophétique ou le prophétisme, c'est l'art d'entendre, de comprendre le cœur des dieux. C'est quel Seigneur veut. Ça, c'est la première dimension, déjà, du prophétisme. Et la deuxième dimension, c'est aussi avoir la capacité d'imprimer c'est potentiel dans le cœur d'autres personnes pour que par la suite, ceux-là qui recevront cette dimension, cette connaissance, ils peuvent aussi les faire à d'autres personnes. Et à la fin des comptes, on va remarquer que la grâce ou la connaissance va se perpétuer. Amen. Je veux dire que lorsqu'on parle du prophétisme, il y a une indifférence entre le prophétisme qui est vraiment un art avec l'exercice des dons ou les dons de la prophétie. Vous savez, lorsqu'on parle de la peinture, la peinture, c'est tout un art parce que la peinture est liée à la dévoration. C'est-à-dire, lorsqu'un bon peintre vient faire un travail, lorsque nous reviendrons à ces lieux, nous devons voir que l'art est fait par la beauté, par la déco et par l'ossature et sa donne. Alors, quand on parle du prophétisme, c'est tout un art qui nous amène à lire, à connaître, à comprendre ce qui est dans le cœur des dieux et est situé dans le temps. Cela est nettement différent de l'exercice des dons, surtout des dons de la prophétie. Parce que souvent, il y a la confusion entre les dons de la prophétie et la parole des connaissances. Lorsque le prophète, et tant qu'il est dit tout à l'heure à Papy, que je vois une amie qui s'appelle, j'ai oublié même le nom, une famille, c'est une parole des connaissances. Quelque chose qu'il sait. Et lorsqu'il dit que tu deviendras pasteur, ça devient l'exercice des dons de la prophétie. Et toutes ces choses-là ne sont que de particularité dans le prophétisme. Parce que dans le prophétisme, il faut connaître. Et comme c'est Dieu qui rappelle les choses, les intentions, les pastilles, les prisons et la délire, tout nous vient de lui. Il a dit dans Hébreu en chapitre 1er, qu'après que Dieu a eu à parler par les prophètes, de plusieurs manières, à plusieurs reprises, et en ce jour, Dieu nous parle, Dieu nous a parlé par le Fils qu'il a établi comme héritier. Cela veut dire ceci. Lorsque nous parlons du prophétisme christique, le prophète de l'Ancienne Alliance et de la Nouvelle Alliance ont deux manières d'opérer. Dans l'Ancienne Alliance, Moïse était la seule personne à avoir la capacité d'entendre des livres, de voir Dieu face à face. C'est l'entretournant 34. Nombre chapitre 12, verset 6. Dieu lui-même est en train de dire à Muriel et à Aaron qu'est-ce qu'il y a des gens par qui je parle, tu ne parles par des énigmes, je ne l'ai pas mis pas l'un d'un autre. Mais à Moïse, je le parle en face. Et d'ailleurs, les grands prophètes Moïse n'ont pas pu faire de ses propres enfants biologiques des prophètes. Parce que les prophètes, à ce temps-là, jouaient les rôles de la charnière. Les prophètes étaient quand même médiateurs. Par contre, dans la Nouvelle Alliance, Dieu nous a parlé par Jésus. Et automatiquement, Jésus prend la place de la charnière et que si le prophète du temps de Jésus-Christ veut se faire passer pour un rempart où il ne charnière, automatiquement, ça devient l'hérésie ou une abomination. Et c'est à cette dimension que nous disons dans Ephésiens, chapitre 2, verset 20, nous sommes élusés par les fondements des amôtres des prophètes et Jésus les se passe. sous-bassements, la prière des l'hérésie, c'est-à-dire, quand Dieu nous a parlé par Jésus, tout ce que nous recevons en ces jours, n'est que la compréhension de ce que Jésus avait déjà dit. Et par cette compréhension, Jésus devient le sous-bassement, le fondement, et nous, nous construisons l'édifice sous-base du fondement qui était déjà là. A ce niveau, il y a deux choses. Le prophète ne sera pas orgueilleux et deuxièmement, le prophète va amener les gens à avoir l'écart sur Christ. La puce de l'État, c'est-ci, de la même manière que Moïse n'est pas le serpent des rats dans le désert s'est dél'ombre, il faut que le fils de Christ soit élevé par qui ? Par nous qui vivons, qui manifestons les prophétiques qui vont avoir expliqué aux gens combien ils doivent avoir les rats, non pas sur les manifestations, non pas sur les réalités, mais sur Jésus. C'est pour cela que le prophète disait tout à l'heure que la problématique n'est pas de citer les noms parce que nous savons le faire. Raison pour laquelle il l'a démontré à la fin en citant les noms. Mais le problème est que les combos ou la francophonie souffrent du vrai problème de la connaissance ou du vrai problème doctrinal. Et on a rabaissé les prophètes avec dix heures de bonne aventure pour inciter la foule, exciter la sensibilité des gens sans pour autant que nous devons des fondements basés sur la personne des Christ parce que Dieu nous a déjà parlé et il n'y a rien de nouveau. Il a été déjà dit. Et puis, je viens au chapitre 4 au verset 11. On a dit le verset 11 et le verset 12. On a dit il a donné aux saints comme apôtres deux prophètes qui vont dire et ainsi de suite. On a dit le but de ce que Christ a fait c'est pour le perfectionnement des saints et des vies les vivations et comme des Christ. Il y a des choses. Le perfectionnement. Ça veut amener l'église à la maturité. Et la maturité ne vient que par la compréhension de ce que Dieu a dans son cœur et dans le monde. Édifier veut dire renforcer apporter de l'équilibre fonder bâtir les vies des gens. C'est là où je rejoint les prophètes. Moi, j'ai chanté les gens tombés et j'avais des paroles. Vous savez pourquoi on m'appelle exaucer? Parce que quand je chante Dieu exauce les prières des gens. c'est la personne qui m'a appelé exaucer c'est comme ça qu'il avait reçu le message de la part de Dieu. Mais je n'avais pas de moyens financiers. Ce qui veut dire que la présence de Dieu dans la vie d'une personne n'a rien à voir avec les crédits de 2 millions d'euros. Il n'a rien à voir avec les crédits qu'ils ont vécu. Il n'a rien à voir avec tout ce qui est matériel. Parce que quelqu'un peut n'est pas à en avoir aujourd'hui. Est-ce que vous connaissez les langues d'avent? Et si on peut respecter les gens qu'eux par les avoir c'est précédent et c'est très grave parce que nous ne savons pas qu'il deviendra la vie de ces gens vraiment à lui. Mais écoutez lorsque l'apôtre Paul parle de ces choses il écrit aux Echrétiens il dit il a donné aux uns comme à d'autres pasteurs jusqu'une parenthèse je vais mettre l'emphase sur quelque chose nous devons comprendre ceci les dons mérissériels nous est donnés par Christ la plus libre étant montée au ciel il a fait des dons aux hommes la peine des dieux la peine nous l'avons reçue de la part des dieux les dons spirituels nous les laisserons de la part du Saint-Esprit et les dons mérissériels nous l'avons reçue de la part de Jésus parce que dans la trinité chaque être de la sainte trinité des dieux étudiques il s'est révélé en trois dimensions chaque dimension ou chaque personne qui constitue les dimensions de la sainte trinité a son fonctionnement et ses responsabilités raison pour laquelle même lorsque nous travaillons ensemble nous essayons de pouvoir prendre des chemins légèrement différents tout en sorte pliant sur ce que l'autre a déjà dit parce que la gloire à des choses de dieux dépendent de ce qui a été déjà dit donc les prophètes a tracé une ligne et je vais respecter cette ligne alors remarquons une chose qui peut me dire noir sur blanc que lorsque Paul disait il a donné besoin un prophète un prophète un apôtre ainsi de suite est-ce qu'on a expliqué comment est-ce que le prophète doit opérer est-ce qu'on a expliqué comment est-ce que l'apôtre doit opérer est-ce qu'on a expliqué comment est-ce que l'évangile doit opérer non quand tu lis dans toute la Bible nous ne savons pas exactement comment ces gens doivent opérer c'est pour cela tu remarqueras il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas l'administère déjà parce que quand on lit la parole des dieux il n'y a pas des éducations qui montrent comment les pasteurs doivent être comment leur prophète doit être ainsi de suite mais qu'est-ce qui nous amène à pouvoir dire que celui-là c'est un prophète celui-là c'est un pasteur et que le message que les prophètes a donné c'est le message qu'est-ce que nous fait dire ça c'est le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit déjà approuve à qu'est-ce que les notions de Dieu si le Saint-Esprit peut avoir la capacité d'attester les notions de Dieu c'est que le Saint-Esprit a la capacité de pouvoir nous éclairer c'est que ça Jésus quand il était sur la terre il a dit maintenant dans Jean-Jean 14 verset 26 lorsque les consolateurs l'Esprit sainte reviendra il vous amènera dans toute la vérité et il vous enseignera toute chose c'est-à-dire les choses que Pierre, Jean, Jacques avaient entendu à la vie il n'avait pas compris les parts de ces choses qu'on a qui les ont entendues parce que on ne dit pas clairement comment les prophètes doivent être si vous avez ma vie des prophètes bienvenue si vous avez ma vie des prophètes sont la maturité disons des choses qui n'ont ni tête ni que comme les prophètes on a eu des exemples de tout à l'heure c'est juste parce que les gens se sont limités à ce qui est écrit et ce qui n'est pas écrit mais la capacité ou la part de pouvoir écouter la voix de l'Esprit pour lire maintenant les cœurs de Dieu en se reposant sur les fils qui a été établi comme un métier de toutes choses quand nous manquons et dans cette lucidité on aura du mal à comprendre comment doit être les prophètes et comment on va vivre le prophétique et ainsi de suite alors nous voyons que on n'a pas manqué exactement comment ils sont faits comment les pasteurs doivent être comment un tel ministre doit être cela m'emmène à Jésus c'est alors que vous remarquerez que nous avons plusieurs églises dans le monde entier et toutes les églises ne fonctionnent pas de la même manière pourquoi ? parce qu'il y a toujours un souffle de l'esprit il y a toujours une voix de l'esprit qui vient parler à tout un chacun d'une manière particulière et aussi selon les circonstances selon les lieux selon les réalités mais tout sort des lieux on a lu un pierre au chapitre 1er on a lu des choses de la même c'est là où c'est ça qui sera même la base les socles même de mon message et je ne serai pas long écoutez Pierre dit des choses importantes les deux églises et les pierres parlent beaucoup de la souffrance de Jésus c'est que le Seigneur a vécu et si Pierre a pu parler de telle manière à ces gens c'est parce qu'il s'est entré de sa famille dans la marche avec Dieu parce qu'il arrive à cause des combats qui sont tout à fait naturels parce que le Seigneur a vécu des épreuves il arrive que les chrétiens les serviteurs de Dieu les enfants de Dieu puissent le voir baisser les bras à cause des réalités et c'est par ricochet que Pierre est en train de nous enseigner de nous faire comprendre les choses concernant la parole prophétique et j'avais dit que la parole prophétique c'est le prophétisme mais par contre le prophétisme n'est pas l'exercice d'un don de la prophétie où j'ai dit à quelqu'un tu es un adémisme ça n'est bien une prédiction c'est un prophétisme Pierre dit ici dans le texte qu'on a eu il dit nous tenons beaucoup plus certain la parole prophétique nous avons une certitude concernant la parole prophétique et lesquelles paroles qu'il était en train de parler de ce que Dieu avait dit concernant Jésus lorsqu'ils étaient dans la sainte montagne ils parlaient de la transfiguration dans Matthieu chapitre 17 verset 7 jusqu'au début de la scène verset 7 par exemple jusqu'au début de la scène on parle de Jésus qui s'est transfiguré et cette montagne on l'appelle comme il voit la montagne des transfigurations c'est là où Pierre avait dit construisons trois tentes et il parle de Jésus en disant que celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection écoute-le Pierre dit nous étions dans la sainte montagne avec lui et on a entendu ces choses et quand Pierre Jean et Jacques avait entendu ces choses Jésus n'était pas encore mort à la croix et Pierre a vu ainsi que les autres ont vu l'accomplissement de ce que Dieu avait dit comme parole vous savez la Bible et la synthèse de synthèse de synthèse de synthèse de synthèse mais avec l'intelligence avec l'illumination on peut avoir la capacité de déchiffrer cette parole qui a dit que celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection la première des choses s'il est le fils bien-aimé en réalité pour aller à la croix c'est une passation où j'ai dit j'ai donné un passage à la souffrance on peut dire qu'il n'est pas le fils bien-aimé parce que celui qu'on aime on ne peut pas permettre un tel châtiment dans sa vie et quand Dieu l'a dit c'est pour amener les gens à comprendre que même dans la traversée de la souffrance c'est moi je veux dire le corps et tout le monde parce que la matière première de la fabrication de la gloire avait dit c'est la souffrance qui passe avant qui précède la gloire et quand Pierre est en train de parler de ces choses il avait entendu et il a dit ces choses s'accomplir souvenez-vous de Marc chapitre 16 verset 7 allez dire à Pierre et à Mestler Pierre lui-même avait baissé les bras à cause de ce qu'il a vu le Seigneur était torturé le Seigneur était balancé de toutes parts jusqu'à ce qu'il ait monté à la croix et Pierre ne l'a pas vu quand il était à la croix parce que Pierre avait fouillé il a produit au Seigneur que je suis prêt à mourir pour toi on ne m'a pas pour son Seigneur c'est le Seigneur qui m'a pour toi en fait d'intégrer la rédemption et de pouvoir amener à changer les camps la Bible a commencé envers les fesses il nous a transporté du Royaume l'éternel à son admirable le Royaume débuté et je rejoins c'est que mon bien-aimé mon frère le prophète est en train de dire qu'il nous a transporté nous sommes de l'autre côté et toutes les personnes qui sont sorties de l'Égypte ne sont plus retournées mais l'air tain était en Égypte pourquoi l'air tain était en Égypte parce qu'il y a l'âme parce qu'on comprend tu as fait sa part en fait qu'il ne retourne pas c'est pour ça que beaucoup de gens ils portent toujours à des choses passées par exemple qui a déjà mis une barrière on est plus là-bas ne me cherche plus là-bas il a changé mon adresse ne me cherche plus là-bas c'est fini c'est fini ces histoires oh notre grand-père parce que notre grand-père oui parce que tu es dans cette position parce que tu es ignorant et c'est là-haut maintenant le prophète est contre le parler du renouvellement de l'intelligence j'arriverai là c'est juste une brèche Pierre dit nous ne t'enons plus certain c'est comme si j'avais regardé mon miel et j'ai dit reste calme j'étais dans la montagne des transfigurations je vis combien il a été transfiguré et j'ai entendu des choses il voit ses fous entendre il n'y avait pas des enceintes il n'y avait pas des bafles mais il voit ses fous entendre on a entendu cette voix on ne sait pas ça fait du tout et quand cette voix a parlé tout ce qu'elle a voient à parler on a vu cela s'accomplit c'est ce qu'il a dit il dit il dit si tu ne veux pas croire j'ai dit crois-moi tu sais que je suis le monsieur de transfiguration tu sais que je suis les messieurs qu'on a dit je ferai de toi un péché en d'homme tu sais que c'est moi tu sais que je suis les messieurs les lucs 18 28 à 30 qui avait posé la question au Seigneur nous avons tout quitté pour te suivre et quelle sera notre réunissement tu sais que je t'avais mis alors croyez à ce que j'ai dit ce sont des choses que nous avions entendues et nous avions expérimenté ces choses c'est un message d'encouragement et cet après-midi je suis venu encourager quelqu'un je suis venu encourager quelqu'un Pierre dit nous étions avec lui et moi aussi je t'ai dit que ma vie ne ressemblait à rien mais aujourd'hui ma vie ressemble à quelque chose à cause de la vie Alléluia vous savez que nous sommes d'accord que je dirais bien nous allons aller au ciel d'accord ? point mais comme il nous a laissé sur la tête et qu'en nous saurant il ne va pas amener directement au ciel c'est qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas couper ici et pour nous que nous accomplissons ces choses nous avons aussi des choses qu'il nous fera dans nos vies et je ne dirais même pas qu'il fait qu'il a déjà fait sur les plans légaux mais ces choses doivent devenir vitales dans nos vies parce que d'autres les croiront que par rapport à la qualité des vies que tu mènes et d'autres les croiront que par rapport à ce que Dieu a fait dans ta vie et d'autres les croiront que par rapport à la dimension que les Seigneurs opèrent avec toi dans les sons naturels peut-être dans les exercices des dons il dit je disais la première des choses que j'ai marqué bien il dit la parole prophétique nous tenons plus certaine la parole prophétique pourquoi ? parce que c'est Dieu le lampe c'est une lampe qui éclaire un lieu obscur mais écoutez dans Intimité au chapitre 6 au verset 16 la Bible est en train de nous enseigner que ça c'est pas le même temps qui dit que Dieu réside est-ce qu'on peut dire ça ? Intimité 6 verset 16 qui seul possède nulle mortalité qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir à qui appartient l'honneur et la puissance et éternellement Amen ce que je peux dire le verset 15 pour une bonne compréhension que manifestera en son temps les libérés et seuls souverains les rois des rois et les seignants et les seigneurs qui seul possède l'immortalité qui habite une lumière inaccessible qui nul homme n'a vu ni ne peut voir à qui appartiennent l'honneur et la puissance et l'honneur Amen on parle de qui ? on parle de Jésus qui habite une lumière inaccessible ce qui veut dire qu'on ne peut pas avoir l'accès ok dans le cœur de Dieu en d'autres termes parce qu'il y a une lumière inaccessible mais si nous restons sur ce que Paul a écrit sans pouvoir en faire une bonne exégèse on va dire que les rues du temple n'ont pas été déchiré et que nous n'avons pas l'accès dans la présence de Dieu c'est pour cela même lorsqu'on prend un passage public de la nouvelle alliance il faut que nous puissions arriver à prendre d'autres passages pour faire une bonne interprétation le pire il faut avoir maintenant l'accès à cette lumière inaccessible c'est lors maintenant il y a un problème où tu perds les chrétiens tu perds en fond des yeux il y a certaines choses que tu ne connais pas il y a certaines choses que tu ne comprends pas il y a certaines choses que tu n'expériences pas il y a certaines choses que tu ne vis pas mais tu es en fond des yeux c'est lors maintenant on arrive à parler du renouvellement de l'intelligence mais pour avoir le renouvellement de l'intelligence il faut d'abord ne pas se conformer au certain présent je ne parle pas du renouvellement de l'intelligence je ne suis pas en train de parler du salut je ne suis pas en train de parler de la rédemption parce que par l'heure du renouvellement de l'intelligence il me dit dans premier j'avais fait 12 il me dit je vous dis donc frères à offrir vos corps comme un sacrifice ce ne sont pas les corps que vous en offrez parce que s'il faut offrir les corps les pharisiens offrir les corps à des jeunes et à des prières mais Dieu n'était pas mais c'est la pensée que Paul voulait vous donner c'était d'offrir nos âmes d'offrir nos âmes à Dieu pourquoi comme un sacrifice à l'air comme une offrande au Seigneur c'est-à-dire juste comprendre et saisir la volonté de Dieu c'est là où je rejoins les prophètes quand ils parlaient de la volonté par ici il disait la volonté par ici c'est l'absence de Dieu et celui qui offre son âme au Seigneur saisira maintenant par son esprit je dirais bien donnera l'accès à son esprit à communiquer à son âme pour comprendre ce que Dieu veut et quand tu comprendras ce que Dieu veut tu as l'accès automatiquement dans un carré dans une lumière inaccessible et c'est ça maintenant que Pierre est entre les vieux que la parole prophétique est une lumière qui brille pour éclairer nos délèbres et c'est ça même le but de cet assise c'est ça même le but du message prophétique c'est ça le but même de la connaissance sur le prophétisme c'est-à-dire développer la capacité de voir verser un mur avant la capacité de voir au-delà du foie avant la capacité de lire derrière les murs derrière ce qui est caché quelque chose que tout le monde personne ne peut casser mais dans l'ancien alliance maintenant les choses étaient différentes parce que dans l'ancien alliance il a fallu que Moïse se fasse dans la montagne et que le peuple ne puisse pas s'approcher parce que le peuple n'arrive pas à supporter la voix de Dieu et c'est ça dans Jean-Christine le peuple a dit écoute Dieu toi-même et puis Dieu nous dit c'est que Dieu a dit et même ceux-là qui ont reçu l'esprit de Moïse dans le nom de au chapitre 16 ces gens-là au chapitre 11 je crois et ceux-là ils sont morts dans le désert et même ceux-là qui étaient amis de Moïse n'ont pas opéré surnaturellement dans les prophétiques même pour partager la terre des canards des fois ils faisaient les cours à des tirages au sort pendant que dans les prophétiques en réalité on ne peut pas tirer au sort j'ai tenté l'expliquer c'est-ci je laisse où je suis les jours les temps les dix jours entre l'ascension et la venue des Saint-Esprit les apôtres qui étaient là les Saint-Esprit n'étaient pas encore venus ils étaient déjà apôtres ils s'étaient sauvés parce que Jésus était déjà mort à la croix mais qu'est-ce qui les a manqués ils voulaient mettre au point de Mathias ou l'autre pour le remplacer à la place des génères mais qu'est-ce qui s'est passé ? ils n'ont pas vu qu'il y avait un pôle quelque part qui va se convertir à la rincelle c'est parce que ils n'étaient pas éclatés ils n'étaient pas éclatés d'autant plus que les Saint-Esprit n'étaient pas encore venus alors qu'est-ce qu'ils ont fait ? la venue des lignes ils ont prié après avoir prié ils ont tiré au sort une pratique de la loi qui les a rattrapés encore ils ont tiré au fond mais on peut le voir aussi lorsque Paul et Rémi donnaient les rapports dans l'acte jambique il y a 15 le frère du Seigneur Jacques se lève il dit bon tu vas aller au temple parce qu'il y a des spéculations par rapport à ta personne et tu vas pouvoir au besoin de ces gens-là qui vont aller au temple pour faire des sacrifices c'est une pratique de la loi c'est une pratique de la loi et dans l'acte 21 vous allez vous remarquer quand Paul a fait ces choses on est venu on est venu l'arrêter il était dans les temples il est même pour voir au besoin de ces gens-là ces gens-là ils devaient s'est rassé la tête on n'a plus besoin de s'est rassé la tête pour entrer dans la présence de Dieu on n'a pas besoin de m'amener et m'aider pour entrer dans la présence de Dieu pour que Dieu s'est manifesté on n'a pas besoin de gêner mais pourquoi nous gênons ? nous gênons parce qu'il est écrit qu'il faut gêner notre Jésus notre modèle avait gêné nous gênons pour que la chair ne puisse pas avoir de l'ampleur sur ce que l'Esprit peut faire avec nous et si une fois j'ai la capacité de gérer ma chair je peux opérer dans les souhaits mais sans gêner vous savez il arrive que c'est difficile de gêner à l'Europe moi je gêne parce qu'on a la maison pas parce qu'on attend quelque chose de la part de Dieu parce que c'est la prophétie le problème était toi et moi nous devons comprendre qu'il n'est qu'important d'être prophétique mais quelqu'un me pose la question mais comment je vais faire pour être prophétique quand tu ne crois pas prophétique tu ne seras pas prophétique c'est comme Josué qui empêche Edad et Edad à prophétiser parce qu'il y avait des normes d'analyste mais ils ne se sont pas présentés là où l'esprit était descendu sous les 70 anciens mais bizarrement Dieu a fait en sorte que l'esprit les suivent il a mis les deux dans les grands ils ont commencé à prophétiser et Josué étant contre cela sa manière de partager la terre des canards était par tirage au sort or il était le fils de prophète tu perds le fils de prophète mais tu ne l'es pas prophétique tu perds le prophète tu ne l'es pas prophétique le prophétisme ce n'est pas le fait d'être prophète mais le prophétisme tire sa base en réalité par rapport au ministère prophétique mais on perd le prophétique plus qu'un prophète juste parce qu'on est dans les deux parce que dans la million d'agnoses Dieu ne nous parle pas par le prophète mais Dieu nous a parlé les gens par l'Église et si Dieu est connecté à 10 il est possible de faire cette personne-là tous être protétis c'est pousser là de pied nous qui n'étant que de parler il amène les gens à des choses qui ont été dites dans la 5 montagne parce que lorsque les gens vont recourir à ces choses qui ont été dites il faut attester que ces choses elles sont accomplies alors si tu as un problème en sérieux tu vas comprendre qu'il n'y a pas question de s'inquiéter pourquoi ? parce que si ces choses qui ont été dites dans la 5 montagne on en est accomplissement c'est que les choses qui sont dites ici les choses que Dieu a déjà dit on en est accomplissement je voulais accoucher Élie à quelqu'un saisir que ta situation n'est pas ce que tu es en train de dire viens continue à dire Élie c'est une lumière qui brille dans les ténèbres il dit aussi que cette lumière amènera les gens jusqu'à ce que l'étoile de brillance du matin se levera dans un peu mais ces jours-là ils ont un sujet ils sont sauvés mais ils avaient besoin d'une lumière par rapport aux prophétiques qui va se mener à avoir l'exactitude la précision la voyance comme on a dit la lucidité par rapport à des choses alors lorsque tu viens à quelqu'un et t'es béni tu ne vas pas qu'un blané lorsque tu viens à quelqu'un et que tu n'auras une foule tu ne vas pas qu'un blané pourquoi ? parce que tu es éclairé et sous masse des réalités que toutes les personnes ne sont pas éclairées ne croyez pas et ta vie est différente ton fonctionnement est différent ta manière de vivre est différente juste parce que tu es éclairé pourquoi ? parce que les points de prière du matin s'est levée en sept paroles des pieds avec dimension il y a une dimension qui est scatologique quand on parle des jours où les décroits du bruyant sera s'élevé ça repart au jour du Seigneur quand il est réveillé mais sur les plans prophétiques parce que dans les prophéties nous avons la capacité de voir et apostoliquement partir ce que nous avions vu alors sur les plans prophétiques maintenant cette personne vous l'a dit qu'un jour tu veux s'élever par Jésus-Christ en train de changer ta situation et ta situation ne la dérabile la même parce qu'il est un Dieu qui a accompli ce qu'il a dit dans le prophétique je voudrais dire à quelqu'un ta vie n'est pas ce qu'il est Dieu annonçant que ta ne va la plus bénédiaire dans le livre de l'Epsombe 139 au 3er 16 avant que tu puisses exister tout ce que tu devais vivre je parle en face ont été écrit dans un livre c'est-à-dire que ta vie c'est-à-dire que ta vie si tu est écrit dans un livre je me dis à quelqu'un ne cherche pas la gomme pour aller effacer ce qui a été écrit déjà depuis le passé mais tout soin patient pour atteindre l'accomplissement de ce qui a été déjà écrit je me dis à moi mon ami quand nous tous étions un fonds et le vide on prophétisait sur ces choses on prophétisait sur les programmes et là je prophétise que ce programme il a juste le stade de ma vie Pierre était dans la Sainte-Montagne et pas le casse-t-il Pierre était dans la Sainte-Montagne Paul n'était pas dans la Sainte-Montagne mais Paul le dit dans 1.9 chapitre 15 il dit la barrière s'efface il a barrière sainte sans frère mais nous aussi il ne l'a pas lu pourquoi ? parce que notre joie n'est pas parce qu'on était dans la Sainte-Montagne notre joie c'est que le joie c'est que les yeux naturels n'ont pas cru mais c'est que les yeux de l'esprit ont cru et quand les yeux de l'esprit voient notre vie ne reste plus de même parce que nous expérions à des choses que l'on ne croit pas et c'est donc que ce soit les yeux une folie je n'ai pas seulement les yeux l'exaucé c'est le saut ici parmi nous il y a des grands pasteurs des grands apôtres des grands prophètes plus que les progrès de l'éveillement plus qu'ils exaucent plus qu'ils quittent les soirs parce que c'est Dieu qui relève parce que c'est Dieu qui passe il y a des gens qui ont appris à ne pas minimiser les gens parce que je ne sais pas de moi je me dis à quel cas c'est ta pré-ministre il y a un Dieu qui est capable de changer l'histoire il y a un Dieu qui est capable de changer les choses dans ta vie il y a un Dieu qui t'a changé les temps tu n'es plus là où on t'es les gardes là où on t'es les gardes tu n'es plus là tu reprends de ton chose que tu n'es plus là et tu es de l'autre côté là où tu es placé tu es hérité des tueurs et ton hérité des pistes mais ma petite état la gare c'est la fête que tu es éthane aussi longtemps que le récit reste un ange fort il ne me fait rien à être esclave ah ça me dérange de voler parce que esclave de faire un fils et esclave ça me dérange et je suis dévolué parce que nous ne sommes plus là-bas nous devons comprendre qu'il n'est pas important d'être prophétique quand tu ne crois pas en prophétique tu ne seras pas prophétique tu perds le fils de prophète mais tu n'es pas prophétique tu perds le prophète tu n'es pas prophétique le prophétisme ce n'est pas le fait d'être prophète mais le prophétisme tire sa base en réalité par rapport aux ministères prophétiques mais on peut être prophétique plus qu'un prophète juste parce qu'on est dans le peuple parce que dans la million d'agnos Dieu ne nous parle pas par le prophète mais Dieu nous a parlé les gens par l'Église et si quelqu'un est connecté à Christ il n'est pas sûr que cette personne-là puisse être prophétique c'est pousser là de pied lorsqu'il est temps qu'elle parlait il amène les gens à des choses qui ont été dites dans la seule montagne pour que lorsque les gens vont recourir à ces choses qui ont été dites il faut attester c'est que ces choses elles sont accomplies alors si tu as un problème en sérieux tu vas comprendre qu'il n'y a pas question de s'inquiéter pourquoi ? parce que si les choses qui ont été dites dans la seule montagne on est à complément c'est que les choses qui sont dites ici les choses que tu as déjà dit on est à complément je voulais accourager et dire à quelqu'un c'est signe que ta situation n'est pas ce que tu es en train de vivre c'est pas ce que tu as tu as tu as